Bonjour. Bonjour. Alors bonjour. Bonjour. J'ai un rapport assez étroit et justement là on en manque et vivement qu'on revienne à notre vie passé pour reprendre le cinéma, le théâtre, la chorale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et bien aller visiter les musées, les nouveaux tableaux, les vernissages, voilà. Alors moi mon rapport avec la culture, personnellement je travaille à l'Opéra de Lyon, du coup actuellement c'est fermé donc il n'y a pas cet accès à la culture. Rapport avec la culture, je vis dedans depuis que je suis tout petit parce que j'ai ma mère qui travaille à la maison de la danse, je travaille à la maison de la danse depuis que j'ai 18 ans. Et de manière générale, tout ce qui est cinéma, musique, spectacles vivants, festivals, enfin tous les trucs de jeunes un petit peu, quelque chose qui m'a toujours touché et c'est vrai que depuis un an c'est un peu compliqué et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en nous parce qu'en plus d'être notre ADN c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait faire des rencontres, qui nous fait sortir un petit peu du quotidien un peu pourri qu'on peut avoir parfois donc non c'est quelque chose qui est ancré en nous et du moins pour moi ça l'est. Ben ça me manque énormément, je fais comme mon époux, nous disons beaucoup, je regarde beaucoup de films, beaucoup de cinéma, théâtre, on a un abonnement mais bon on n'a pas pu en profiter, c'est clair comme poumon et puis on est d'autant plus touché qu'on a une fille qui est dans les arts donc elle galère. Alors j'ai deux à trois heures de recherche sur internet pour m'informer pour tout. Ben je la consomme sur le net, je la consomme dans l'échange avec les personnes, je la consomme au quotidien je pense avec les informations qu'on a. Et ben le cinéma, déjà premièrement j'étais abonné au cinéma à l'UGC donc c'était deux trois fois par semaine à peu près, beaucoup de festivals, quand je pouvais aussi le théâtre, quoi d'autre, en général c'était vraiment hebdomadaire, j'essaie de pouvoir dès que je peux sortir que ça soit avec des amis, la famille, même tout seul, j'y allais. De toute façon on a toujours lu à la maison, moi j'aime bien les films aussi, je regarde les films, et puis on va dans les musées, on ne peut plus y aller ou très peu sauf ceux qui sont ouverts et encore faut-il qu'ils le soient. Ben, à part internet, le reste, ben plus rien et on attend avec impatience que ça retraine, on commence à en avoir ras la casquette. Ben justement, je pense que le rapport à la culture avec le Covid, il s'est un petit peu renfermé en fait, étant donné qu'on n'a plus accès aux salles de cinéma, on n'a plus accès encore une fois au musée, à l'opéra, à tout ça, donc du coup derrière, c'est compliqué même si j'étais père de famille actuellement, mes enfants où est-ce que je les amènerais si ce n'est au parc, nulle part d'autre, c'est bien embêtant. Après c'est vrai que là ça fait un an que c'est la misère, qu'on n'a plus vraiment rien, donc je veux dire que le rapport il est vraiment vraiment amputé depuis quelques temps, donc il n'y en a plus trop, il n'y en a plus trop malheureusement. Ben on est en manque, comme beaucoup, on est solitaire des artistes. Ah complètement, complètement, elle fait tout, elle peut même guérir d'une dépression, donc et surtout en France, on a toute la possibilité d'être enseignée, la culture est là, elle frappe à nos portes presque, donc moi j'incite tout le monde à aller vers tout ce qui est culture. Ça éveille, ça apprend la vie, ça ouvre d'autres horizons, en fait c'est la vie quoi, la culture. C'est même plus qu'essentiel, c'est ce qui fait que, de toute manière, moi je suis étudiant en architecture, l'architecture c'est quelque chose qui reste depuis des millénaires, et la culture, que ça soit via les sculptures, via la peinture, c'est quelque chose que de toute manière on regarde en cas de catastrophes naturelles, c'est le premier truc qu'on va sauver. Avant même les humains, c'est les œuvres d'art, donc c'est quelque chose qui permet de nous écrire dans l'histoire, de montrer qui on est, puis de toute manière je pense que tout le monde, quand on voyage, moi le premier, la première chose que je vais faire c'est déjà comprendre la culture, donc via les sorties avec des gens dans les bars, mais aussi via les musées, et je pense qu'avant de comprendre une population, il faut comprendre ses cultures, et ce qui nous permet de comprendre son histoire. C'est évident, oui, sans culture on n'a rien, voilà. Moins on se cultive, moins on... plus on est des moutons. Merci beaucoup pour votre témoignage. De rien, c'est moi, merci, au revoir. Merci beaucoup. De rien, c'est tout bon ? Merci. Super. Ça change 처� twin dans quoi ? Merci beaucoup et merci beaucoup, merci beaucoup.